Le degré de comparaison ne constitue pas une catégorie morphologique de l'adjectif français. Il se manifeste dans le syntagme adjectival à l'aide des adverbes plus, moins, aussi, pour marquer le comparatif, le plus, le moins, pour le superlatif. On peut comparer deux porteurs d'une qualité. Paul est plus fort que Jean. Par exemple, les différentes qualités d'un même personnage. Paul est plus bête que méchant. Et finalement, une même qualité d'un même personnage, mais à des périodes différentes. Il est plus content qu'il n'était autrefois. Outre le degré de comparaison, les adjectifs possèdent la catégorie syntaxique d'intensité qui est moins grammaticalisée. L'intensité peut être supérieure à la norme, très, trop, égale à la norme, assez, et inférieure à la norme, peu, guère. Outre les adverbes cités, et beaucoup d'autres encore, extrêmement, drôlement, adorablement, etc. L'intensité s'exprime par d'autres moyens. 1. Ce sont les tournures verbales. On ne peut plus qu'il soit au monde que je connaisse, tout ce qu'il y a de plus. 2. Des phraseologismes. Blanc comme neige. 3. Fou allié. 4. Les répétitions. 5. Les jolis jolis. L'adjectif peut avoir des éléments qui lui sont subordonnés, qui s'expriment par un infinitif ou un substantif prépositionnel. Elle est fière de son fils. Il est facile à traduire. Ce complément sert à limiter la caractéristique exprimée par l'adjectif. On observe donc deux constructions. La construction avec un complément, c'est-à-dire transitive, et sans complément, c'est-à-dire intransitive. Elle est fière de son fils. Il est rouge. Il est rouge de honte. Cette opposition sert à exprimer encore une catégorie de l'adjectif qu'on appelle la limitation de caractérisation. Maintenant, on va parler des substantifs qui remplissent la fonction d'adjectif. La transposition du substantif en adjectif. Les caractéristiques d'un objet peuvent s'exprimer à l'aide des substantifs qui contiennent un sème qualificatif. Remplissant la fonction de caractérisation, le substantif se conduit dans la phrase d'une façon strictement déterminée. Il se place immédiatement après le substantif caractérisé, comme il s'y est à un vrai adjectif, mais garde sa forme primitive, invariable, ne s'accordant pas avec le substantif déterminé en genre ni en nombre. Une robe marron, des robes marrons, un café nature, des cheveux carottes. Dans cet emploi, le substantif ne perd pas sa nature d'un nom, bien qu'il remplisse une fonction syntaxique qui est normalement propre aux adjectifs. L'invariabilité du substantif prouve qu'il n'a pas complètement modifié sa nature, que sa transformation en adjectif porte un caractère fonctionnel et ne peut aucunement être censé définitif. L'emploi adjectival des substantifs n'est pas unique. Il s'étend sur certains adverbes qui, d'ailleurs, ne sont pas nombreux. La roue avant, la plaque arrière. La conversion du substantif en adjectif. Un substantif, renfermant dans son sens un sème de caractérisation qui lui permet de remplir la fonction d'adjectif auprès d'un autre nom, peut devenir complètement et définitivement adjectif, peut passer entièrement dans cette classe des mots. Les caractéristiques morphologiques d'adjectif assumées par ce substantif servent de preuve d'une transgression définitive. Devenu adjectif, le ci-devant substantif s'accorde avec le nom, par lui déterminé, en genre et en nombre, comme un vrai adjectif. Un plan directeur, une idée, une idée directrice. Un génie créateur, une force créatrice. Des rideaux roses, etc. Il y en a beaucoup de ces exemples. L'emploi le plus fréquent et le plus banal du substantif pour qualifier un nom est l'emploi prépositionnel. Un substantif, introduit par la préposition « de » et plus rarement « à » ou « en », sert à désigner les caractéristiques de relation de toutes sortes, possessives, qualificatives, quantitatives, de matières, etc. Un objet métallique, un objet de métal, en métal, l'indulgence maternelle, l'indulgence de mère, etc. Il faut cependant remarquer qu'il n'existe pas de corrélation de sens obligatoire entre les adjectifs et les substantifs prépositionnels du même radical, déterminant un nom. Par exemple, le groupe prépositionnel « de père » n'exprime pas toujours la même chose que l'adjectif paternel. La maison du père, la maison qui appartient au père. Tandis que l'expression « la maison paternelle » prévoit le sens plutôt figuré, le foyer de toute une famille. « Mami seoulisahle » Comme conclusion, nous pouvons souligner que l'adjectif est une partie du discours majeur, essentiel, d'après son sens lexical général, sa forme morphologique et sa fonction syntaxique. L'adjectif est un mot que l'on joint à un nom ou à un pronom pour en modifier le sens. L'adjectif est caractérisé par deux catégories morphologiques reflétant celles du nom qu'il caractérise, le genre et le nombre. À la différence du nom dont la catégorie du genre est classificatoire, celle de l'adjectif est modificatoire. Les fonctions de l'adjectif sont complément déterminatif, complément prédicatif, attribué. L'adjectif est un mot subordonné. Il présuppose un nom ou un pronom qu'il détermine. Dans la hiérarchie du système des parties du discours essentiel, il se trouve au deuxième niveau. On distingue deux groupes d'adjectifs, les adjectifs qualificatifs et les adjectifs de relation, qui diffèrent d'après plusieurs indices d'ordre lexico-syntaxique. Le sens de l'adjectif qualificatif peut varier selon sa position par rapport au nom qu'il détermine. Et la dernière, le degré de comparaison ne peut pas être considéré comme une catégorie morphologique. Il ne s'éteint pas à toute la classe des adjectifs. Ce ne sont que les adjectifs qualificatifs qui sont susceptibles d'avoir le degré de comparaison. Le degré de comparaison est une catégorie lexico-syntaxique. Le pronom Un besoin très général d'économie, loi du moindre effort, se manifeste dans les énoncés, besoin qu'il ne doit pas aller jusqu'à l'équivoque. On en trouve la preuve dans le raccourcissement des mots, dans l'utilisation des sigles, l'emploi de pronoms ou d'autres mots renvoyant soit à un terme plus développé du contexte, cas de « il », soit à une personne connue de l'interlocuteur et non désignée, c'est le cas de « je ». Les pronoms sont le plus souvent des formes brèves, vidées de tout sens lexical ou dont le sens lexical est très général, quelque chose, personne, par exemple. Ils peuvent tenir lieu d'une désignation inconnue ou qu'on veut éviter. Qui vient ? Comment faire ? Quand ils tiennent leur sens d'un terme du contexte, on les appelle les représentants, sinon ce sont des nominants. Quelqu'un est un nominal, par exemple. Le pronom est une partie du discours qui représente l'homme dans le langage. Les pronoms constituent une partie du discours à part en vertu de leur sens, des particularités de leur fonction et de leur forme, catégorie grammaticale qu'ils expriment. Ils ne servent pas à nommer les substances directement, mais uniquement à les désigner. Au moyen des pronoms, on exprime le rapport entre l'individu et le centre de la situation linguistique, les interlocuteurs. Ce rapport constitue une caractéristique de première importance qu'obtient toute entité autonome dès qu'il devient l'objet d'un discours. Le rapport qui s'établit au cours d'un acte de la parole entre les choses dont il s'agit et les interlocuteurs peut varier. Ce rapport peut être immédiat, comme celui qui s'exprime par les possessifs ou par certains démonstratifs, quand la chose est présente à la conversation et peut être montrée du doigt. Mais il peut se baser sur les connaissances que les interlocuteurs possèdent au sujet de la chose. Le caractère et le degré de ces connaissances peuvent varier, et qui plus est, ils diffèrent souvent chez le sujet parlant et chez son partenaire, ce qui crée des relations supplémentaires à l'intérieur du triangle locuteur-destinataire-chose dont on parle. Celui-ci, par exemple, s'emploie lorsque les deux interlocuteurs sont renseignés dans une mesure égale sur l'objet de leur conversation, qui, par contre, s'emploie quand le locuteur ne connaît pas de qui il s'agit, mais espère que son partenaire le sait. Les relations entre les choses et les interlocuteurs, exprimées par le pronom, sont intimement liées aux relations spatiales, temporelles et quantitatives. Il existe deux moyens de nomination pronominales indirectes. La TX6, qui suppose la référence au sujet parlant. Par exemple, je prends celui-ci. Je, c'est le sujet parlant. Celui-ci, l'objet indiqué par le sujet parlant. Anafore, qui renvoie aux nominations déjà faites. Voyez cet homme bizarre, le connaissez-vous ? On distingue deux types d'anaphores. L'anticipation, c'est-à-dire quand le pronom précède le nom, et la reprise. Le pronom, dans ce cas, suit le nom. Le sens exact des pronoms n'est pas constant. Il varie selon les situations. Les pronoms de la première et de la deuxième personne sont délictiques. Ceux de la troisième, surtout anaphoriques. Les pronoms peuvent se substituer à des noms, mais aussi à des adjectifs et à des propositions entières, dans le cas où les fonctions de ces dernières peuvent être remplies par des noms. On distingue six sous-classes de pronoms. Pronoms personnels, possessifs, démonstratifs. Ces trois groupes impliquent la référence au sujet parlant. Interrogatifs, relatifs, indéfinis. Dans leur forme, les pronoms traduisent les sept catégories grammaticales suivantes, communes à tous les groupes de pronoms. Substantivité, non-substantivité. Animé, inanimé. Genre, nombre, détermination, fonction syntaxique, indépendance, non-indépendance. Elle reflète la nature grammaticale de l'élément remplacé, les catégories du nom remplacé et sa fonction.